Hello les amis, ravie de vous retrouver ce dimanche matin. Alors aujourd'hui le thème va être l'épine calcanéenne, tu en as sûrement déjà entendu parler, épine calca ou la facite plantaire et bien sûr je vais t'en parler à ma manière. Donc ma manière c'est quoi ? On va aborder l'épine calca dans son plan matériel, dans le plan du visible, mais également qu'est-ce qui se passe dans l'invisible, donc sur le plan énergétique. Je m'appelle Elisabeth et je suis une podologue à Franchy depuis 2021. Et donc mes outils ce sont les mémoires cellulaires, la réflexologie plantaire et la posture. Alors, épine calca, je suis sûre que tu as déjà entendu ce terme, peut-être en as-tu souffert, si tu en as souffert je suis sûre que tu t'en rappelles. C'est une thalalgie, donc thalalgie c'est douleur du talon. C'est une douleur qui est plutôt vive, qui te limite au niveau de ta marche, tu as beaucoup de difficultés à marcher, d'autant plus que si tu te rappelles ma vidéo sur la marche énergétique où je t'explique le pas, comment se déroule, et bien il se déroule avec une attaque du talon au sol, donc imagine que quand tu as une épine calca, ça devient un peu plus compliqué d'avoir un pas harmonieux. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Si tu n'as pas de pas harmonieux, et bien tu vas commencer à être dans l'évitement de ton pas normal et vont s'enchaîner en fait des petites perturbations musculo-squelettiques dans les conséquences et les mois et semaines à venir. Donc au niveau de la thalalgie de l'épine calca, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est une ossification de l'insertion de l'aponévrose plantaire au niveau du talon. Je te mettrai un petit schéma, un visuel, vaut mieux que 50 000 paroles et tu verras tout de suite de quoi je parle. Donc quand il y a déjà cette calcification, ça veut dire qu'il y a déjà longtemps que tu es en phénomène inflammatoire un peu chronique. Même si tu ne le sens pas au niveau de la douleur, mais tu as cette tension permanente sur ton aponévrose ou par des micro-traumatismes répétés, par exemple sur une activité sportive particulière où tu sollicites beaucoup tes pieds dans des sauts, des réceptions de sauts, en basket par exemple, des choses comme ça. Tu vas voir dans les causes de cette thalalgie, et bien soit des pieds assez creux ou même des pieds plats, des chaussures pas toujours adaptées, des semelles peut-être un peu trop fines ou un peu trop dures. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore ? Il y a quand même pas mal de causes au niveau de l'aponévrose plantaire. Mais voilà, on va dire, pour les principales. Donc au niveau des conséquences, c'est assez ennuyeux. Donc comment on va faire ? Il faut déjà savoir qu'en fait, l'épine en elle-même, ce n'est pas franchement elle qui est douloureuse. C'est les tissus qui sont autour. Voilà, c'est ça qui est douloureux. C'est l'inflammation qui est autour. Dans les traitements de cette thalalgie, parce que je ne suis pas là pour te développer et te faire une conférence sur la thalalgie plantaire, ce n'est pas le but. Donc dans les traitements, si tu passes par un examen podologique ou posturaux, tu vas pouvoir te faire faire des semelles de décharge. C'est-à-dire, on va isoler un petit peu ton épine pour que tu puisses continuer de marcher à peu près normalement, que tu puisses continuer tes randonnées. Puisque tu te rappelles, dans mes vidéos sur la marche, je te disais l'importance de la marche, justement pour venir nourrir les muscles et venir nourrir au niveau énergétique par les mouvements subtils de la marche. Donc pour continuer à marcher, tu peux te faire faire des semelles de décharge si c'est nécessaire. Donc je te mettrai également une photo d'une radio, d'une épine calca pour que tu vois à quoi ça ressemble. Mais voilà, on ne peut pas se tromper sur le diagnostic. Tu peux également te faire faire une semelle de posturaux, ce que je pratiquais en faisant des semelles, qu'on appelle des semelles d'ancrage. Tu peux traiter également ta talalgie avec des séances de laser, pour calmer en fait l'inflammation. Donc il y a quand même pas mal de choses à mettre en place. Toujours dans le plan du visible, dans le plan de la matière, comment peux-tu traiter ça ? Ou essayer d'améliorer si tu ne peux pas lécher le pot d'eau pour une raison particulière ? Eh bien, ce que tu peux faire, tu peux faire des automassages avec une balle de tennis. Donc tu vas venir masser au niveau de la voûte plantaire, parce que tu vas détendre la ponevrose plantaire, puisque la ponevrose va s'insérer au niveau de ton talon, là où ça fait mal, et va avoir une insertion multiple au niveau de la base de tes orteils. Donc tu vas venir masser avec une balle de tennis au maximum, sans être trop traumatique, pour venir un peu détendre ce fascia, pour qu'il respire un peu, qu'il se détende un petit peu. Tu peux te faire des automassages aussi, avec les doigts, avec de l'huile d'arnica par exemple, c'est une bonne huile pour détendre tout ça. Tu peux également faire des pédiluves avec des sels d'Epsom, donc sels d'Epsom qui va activer la circulation sanguine, et en même temps, ça accélère les processus de cicatrisation, donc c'est un bain de pied qui est assez intéressant, avec le sel d'Epsom, tu trouves ça dans les magasins bio, je crois peut-être même en parapharmacie, on doit en trouver. Qu'est-ce que tu peux faire encore ? Voilà, un automassage, enfin voilà, il faut bichonner un peu ton pied, et puis venir surtout apporter de la détente, du relâchement, voilà, amener tout ça. Tu peux faire des étirements aussi, des étirements musculaires, pour venir étirer en fait, toute ta chaîne postérieure, c'est-à-dire tous les muscles du dos, qui partent du dos, et qui descendent jusqu'à la plante du pied, donc tu peux faire des étirements, comme aller toucher tes pieds très doucement, et quand tu remontes, tu plis tes genoux, et tu remontes doucement, il faut que tu sentes l'étirement de tous tes muscles derrière la cuisse, voilà, voilà tout ce que tu peux mettre en place, en traitement, à la maison. Ensuite, sur le plan énergétique, qu'est-ce qui se passe ? Dans du décodage, on va dire, parce que, tu connais mon amour, pour aller fouiller, 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 et savoir le pourquoi du comment, et pourquoi certaines pathologies, n'arrivent pas à guérir, pourquoi quand on a tout fait, on est toujours sur la même pathologie, c'est qu'en fait, on n'est pas allé à la source même du problème, et souvent la source du problème, comme je te l'ai expliqué dans des précédentes vidéos, très souvent, elle se situe sur les plans énergétiques, c'est-à-dire que, dans tes corps vibratoires, on va avoir une émotion particulière, qui, si elle n'est pas gérée, va pénétrer de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à venir toucher, en fait, ton corps physique, et aller se loger, de manière de prédilection, sur un tel tissu, ça va être du muscle, ça va être du tendon, ça va être de l'os, voilà, en fonction de l'émotion, et là, en l'occurrence, donc, au niveau de notre pied, au niveau de notre talon, c'est-à-dire, ce qui attaque, au niveau du pas, eh bien, très souvent, les pathologies du membre inférieur, et les pathologies du pied, sont souvent liées à un déficit, au niveau du chakra racine, rappelle-toi le chakra racine, c'est celui qui se situe au bout du coccyx, qui est de couleur rouge, rouge vif, et donc, ça dénote très souvent, un problème d'ancrage, c'est lié également, à un chakra, dont on parle peu, et qui est pour moi, très important, c'est celui du chakra, de la connexion à la terre, c'est un chakra, qui se situe entre tes deux pieds, en sachant que, sous ce chakra, tu en as encore deux autres, parce qu'on a des chakras au-dessus, de notre tête, et on a des chakras au-dessous, de nos pieds, donc au-dessous de nos pieds, ils sont au nombre de trois, donc on va parler que de celui, qui est entre les deux pieds, le chakra de la connexion à la terre, donc souvent, ces deux chakras, sont un peu en déficit, et à force d'être en déficit, eh bien, on peut se retrouver avec des pathologies du membre inférieur, ou des pathologies du pied, en l'occurrence, notre petite thalalgie. Donc généralement, en décodage, eh bien, on va se dire, d'où je viens, où est-ce que je vais, qui peut être une problématique du moment, de se poser des questions un peu métaphysiques, je sais par exemple, que je dois changer de direction, mais en fait, je fais de la résistance, soit parce que j'ai conscience qu'il faudrait que je change des choses, etc., mais ce n'est pas vraiment le moment, je ne me sens pas l'énergie de le faire, etc. Et comme du coup, tu as un problème d'ancrage, donc un problème de sécurité, tu es moins enclin à mettre les choses en place, justement, pour bouger ce truc-là. Je n'ai pas de racines profondes, donc évidemment, je me retrouve toujours dans cette espèce un peu d'insécurité, d'instabilité, c'est comme si tu voulais construire un immeuble sur du sable mouvant, tu vois, c'est un peu l'image qu'on peut avoir. Donc, tu as un manque de désir, tu peux avoir un manque d'allant, tu vois, un manque de yang, un peu, voilà, par rapport à ça. Tu peux te sentir bloqué dans une situation aussi, par exemple, qu'est-ce que ça peut être, je ne sais pas, une situation où tu sens que tu as du harcèlement au travail, par exemple, tu as envie de bouger parce que tu n'en peux plus et tu te sens un peu bloqué, donc tu sais que tu dois changer ton cap, c'est-à-dire changer peut-être d'entreprise et tu peux le vivre de cette manière en déclenchant cette espèce de pathologie de talon qui est là pour te dire, attention, là, il y a un problème émotionnel, il y a une cause dans l'invisible qu'il va falloir aller travailler. Tu peux également, ça peut être également la conséquence, par exemple, d'un déménagement que tu as mal vécu parce que ça, c'est vraiment en lien avec le chakra de la connexion à la terre, c'est-à-dire tout ce qui a trait au lieu, tu vois, au lieu où tu habites, au lieu où tu travailles, ça peut être lié à ça ou par exemple à un déménagement que tu as vécu comme une espèce de déracinement. Tu peux le vivre en faisant une belle talalgie. Voilà, donc, dès l'instant où tu vas avoir la conscience de la cause, voilà, eh bien, tout ce qui va être exprimé n'a plus besoin de s'imprimer. Donc, au bout d'un moment, eh bien, tu vas arriver des fois à guérir même spontanément. Ça peut quelquefois aller très très vite, mais de temps en temps, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Donc, il est important de gérer ça dans le plan de la matière, donc, soit par des automassages peut diluer le semel et compagnie, continuer de marcher surtout et dans le plan de l'invisible. C'est toujours important dans toutes les pathologies, ça c'est mon opinion, de traiter les deux aspects. L'aspect dans le visible, l'aspect dans l'invisible. Voilà, mes doudous, eh bien, je vous dis à dimanche prochain, chien, dimanche prochain. Donc, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit pouce. Si ça t'a super plu, abonne-toi et puis, tu peux cliquer sur la petite cloche de notification pour être informé chaque fois que je sors une vidéo. Voilà, je vous fais de gros gros bisous. Salut les humains ! Salut les humains !